Bonjour à tous, c'est Caroline Bertout, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, j'ai tout plein de choses à vous dire. Les guides me pressent depuis plusieurs jours pour que je fasse ma vidéo, j'avais pas trop trop le temps et du coup d'énergie parce que je devais avoir une semaine plutôt calme mais ça n'a pas été comme ça. Voilà, c'est juste d'une certaine manière, j'ai beaucoup d'énergie, je me sens plutôt bien, j'ai beaucoup de compréhension, beaucoup de conscientisation qui m'amène à revenir avec des beaux sujets aujourd'hui, de belles expériences aussi, pas forcément faciles mais qui amènent à des compréhensions importantes sur le chemin. J'ai pas mal, je me suis pris des notes aujourd'hui, c'est un peu nouveau pour moi, j'en prends pas souvent parce que j'aime bien le faire instinctivement mais là il y avait quand même des sujets qu'il ne faut pas que j'oublie d'aborder parce que j'ai une semaine intense aujourd'hui, je ne pense pas que je pourrais revenir vers vous cette semaine et ce week-end je forme, il y a une personne qui s'est inscrite pour la formation de thérapeute de l'alpha à l'oméga donc voilà, je serai quand même pas mal prise et puis énergétiquement je ne pourrais pas faire plus, vous comprenez bien donc je tiens à faire cette vidéo, qu'on passe un bon moment ensemble, je suis vraiment contente et vous allez vous demander, oh mais qu'est-ce qu'elle s'est fait au visage ? et bien je vais l'aborder dans cette vidéo maintenant ça m'en fait sourire donc du coup c'était pour vous dire que le soin d'abondance, il est vraiment hyper intense moi je le ressens énormément, alors je l'ai commencé un petit peu avant vous pour voir comment on allait travailler avec Abudansia et au final Ganesh s'est joint, il était très présent c'est une divinité hindoue qui est très présente aussi, qui est très présente aussi pour mon couple sacré, pour mon couple divin c'est une divinité que ma jumelle apprécie particulièrement aussi donc il souhaitait se joindre à nous pour ce soin qui est complet, gratitude à vous, gratitude, gratitude, gratitude et pour les personnes qui n'ont pas pu participer, parce que je ne pouvais pas prendre plus de 15 personnes c'est déjà assez énorme pour moi énergétiquement il sera disponible comme les soins pour les chakras et pour les blessures de l'âme ils seront disponibles sur 21 jours, ce sera pareil, vous pourrez prendre rendez-vous à partir d'un jour précis que vous souhaitez par exemple si vous êtes en vacances, ou que vous avez du repos, ou que vous pensez que c'est le bon moment pour vous de recevoir ce soin vous pourrez vous inscrire sur mon site internet, je mettrai le lien en bas quand même pour vous rappeler les diverses possibilités que je propose à distance ce qui est bien à distance dans ces soins là, c'est que je fais un soin personnalisé pour chaque personne alors là c'est sûr que c'est des soins où il y a 15 personnes, mais je le fais quand même individuellement et je travaille toujours d'âme à âme, avec une protection pour chaque personne tout un rituel avec mes guides pour travailler avec vos âmes et ce qui est vraiment bénéfique, c'est qu'il n'y a pas l'ego qui rentre en place je travaille directement d'âme à âme, on va épurer d'âme à âme je fais même des petits enseignements d'âme à âme sur des façons d'être, d'agir, des compréhensions et ce qui est génial, j'ai eu déjà des super retours sur ce soin là il y a 3 personnes qui m'ont fait des retours et il s'avère que ces personnes là arrivent à être plus léger, avoir de la joie au coeur avoir vraiment un engouement pour les belles choses, les choses simples de la vie et puis ça c'est génial, je suis contente parce que c'est dans le travail d'âme à âme je vais vous dire que je fais la volonté première pour moi et c'est une des compréhensions que j'ai eues dans un rêve cette nuit même si on le sait que c'est la joie de vivre qui nous anime des fois on a du mal à le vibrer, on a du mal à la trouver cette joie c'est une joie intérieure qui est des fois cachée un petit peu sous tout un tas d'encombres de sable, de terre, de choses qui alourdissent le coeur et quand je fais mes prières avec Abou Donsia et avec Ganesh la première chose que je dis c'est que chacune des personnes chacun et chacune parce qu'il y a des hommes qui participent, ça c'est génial que chacune des personnes reçoive l'amour et la joie de l'abondance que ce soit dans le domaine financier se réconcilier avec l'argent et toutes les croyances limitantes qui sont liées à ça et la joie et l'amour de l'argent, de ce qu'on nous offre mais c'est toujours la joie et l'amour des petits moments simples de la journée on parle souvent de la gratitude mais quand on le vibre vraiment cette joie, tout prend son sens en fait vous savez on reçoit beaucoup d'enseignements on nous dit un petit peu les étapes du cheminement, comment ça se passe on le comprend, on le conscientise il y a même des fois qu'on a l'impression de le vibrer mais on le vibre pas forcément ou un petit pourcentage je dirais et plus on avance sur le parcours et plus on vibre fort les choses on les vibre de plus en plus hautement et d'un coup on a des déclics et tout se met en lumière et c'est incroyable et on est totalement responsable de notre propre bonheur de notre propre joie mais il faut respecter on va dire un certain cheminement on ne peut pas faire du saut de haie voilà c'est comme si on voulait sauter d'un continent à un continent par la mer, au dessus de la mer ça il n'y a que Jésus qui arrive à faire ça avec l'eau non il faut prendre le temps de bien faire les choses il faut avoir un juste milieu entre prendre le temps d'avancer de voir où on va il y a des moments où on a besoin de laisser poser les choses mais il y a aussi un moment donné où on est obligé de se foutre un coup de pied au cul je ne vais pas dire autrement c'est pour l'avoir vécu que je le dis c'est pas un jugement quelconque c'est qu'à un moment donné vous êtes quand même des artisans de lumière je pense que les flammes jumelles on est vraiment avec toute humilité il n'y a pas d'histoire de on est plus haut ou moins haut que certaines personnes on a juste du vécu d'incarnation souvent en plus des expérimentations qui nous font avancer très vite c'est comme si on nous enseignait tout un tas de choses et qu'à notre tour on allait l'enseigner par la suite un peu comme des enseignants des professeurs mais spirituels mais dans le sens noble du terme pas l'ego spirituel où on se sent plus haut que tout le monde où on détient la vérité mais pas du tout pas du tout ça c'est vraiment important chacun a sa vérité et chacun a raison dans sa vérité on peut avoir des vérités et ça je le dis quand même souvent dans les vidéos c'est qu'on peut avoir une vérité une prise de conscience aujourd'hui et puis dans trois mois on se rend compte que finalement c'est pas tout à fait ça c'est pas que c'est faux c'est que ça a été juste un moment mais quand on conscientise qu'il y a des déblocages des nœuds qui se dénouent on va alors prendre conscience de toute l'ampleur du travail aussi qu'on a fait et ça c'est super donc le soin d'abondance la première chose que je dis c'est que chacun se réconcilie avec la joie et l'amour de l'abondance de la prospérité que chacun accepte ce qu'on donne aussi il y a toujours une problématique de donner et recevoir soit on est vraiment des fois en début de parcours à prendre et à pas donner soit on va beaucoup donner et on va avoir du mal à accepter de recevoir comme si on se sentait illégitime ou pas à la hauteur ça ça réfère à des mémoires traumatiques souvent assez violentes dans des vies antérieures qui fait qu'on ne se sent pas légitime aux yeux de la source qu'on se sent on se sent vraiment inférieure des fois on se sent comme une merde aussi ça peut arriver qu'il y ait des choses intérieures vraiment viscérales je dirais incrustées dans nos cellules par mémoire karmiques qui fait que on est totalement bloqué dans la matière et je dirais que c'est encore peut-être plus révélateur pour les personnes qui sont autonomes dans leur activité professionnelle par exemple où on va aller nous faire découvrir et là je reviens à un deuxième sujet nos parts les plus sombres où on va aller nous faire plonger dans les abysses moi j'ai vraiment cette image là qu'on est obligé des fois dans le parcours de vivre plusieurs nuits noires de l'âme on en vit une que tout le monde appelle nuit noire de l'âme qu'on connait mais dans le parcours on a quand même dans l'avancement plus on avance plus des fois on monte très haut et aussi on monte on monte très bas on descend très bas c'est plus juste on descend très bas pourquoi ça parce que on est initié à l'amour pur à l'amour divin et on est entre guillemets dans l'initiation obligé de vivre certaines expériences qui peuvent être hyper souffrant hyper douloureux comme si on revivait cette mine noire de l'âme c'est pour ça que je dis qu'il y en a plusieurs parce que quand on descend au fond des abysses comme ça souvent on est de nouveau démuni de tout plus de rentrée d'argent à des gros stress de problématiques d'insécurité financière d'insécurité tout court où on se dit mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie est-ce qu'il faut que je reparte sur un travail par exemple conventionnel ça m'est arrivé de me poser cette question là encore il n'y a pas si longtemps vous voyez où des fois on a des problématiques complexes on est obligé de se confronter à elle je dirais que c'est nos parts d'ombre c'est pas forcément l'ombre qui nous attaque moi j'ai un avis partagé par rapport à ça dans mon expérience même si j'en ai subi beaucoup j'en ai vécu beaucoup je vais pas dire subir des attaques de long mais maintenant dans ce que je vis je vois pas ça comme ça je vois plutôt que c'est mes propres parts d'ombre mes propres abysses qui remontent et que je suis obligée d'aller voir dans les abysses quand on imagine ça au fond de l'océan à 120 mètres de profondeur il fait noir on a l'impression que c'est vide on se dit mais qu'est-ce qu'il y a autour de moi on essaye de toucher de palper un peu autour on ressent rien plus rien il n'y a plus personne autour de vous c'est le vide total c'est pas facile à vivre mais on ressort de ça on refait une remontée fulgurante énergétique quand on se dit bah là je chie dans la colle je suis très grossière aujourd'hui mais c'est pour aussi vous faire sourire parce que le yin en fait on a du mal à trouver comment dire on a du mal à se positionner entre je dois être dans l'être je dois mener des actions au quotidien mais je dois aussi laisser descendre les choses pour laisser retomber la boue dans l'eau c'est comme les abysses c'est pareil pour y voir clair mais il faut pas que ce temps là non plus soit trop long ou trop qu'on se dise oui j'ai le temps on se dit souvent ça oui ça va passer de toute façon cette étape là dans ma vie ça va passer ça va pas être tout le temps comme ça mais disons qu'il faudrait voir les choses autrement je trouve de pas attendre d'être au plus mal d'être au plus au fond des abysses pour se dire tiens j'ai plus d'oxygène il faut que je remonte par exemple c'est comme ça qu'on on tombe dans un espèce de mal-être de burn-out de cercle vicieux où on n'arrive plus à remonter on se dit mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui nous appuie sur la tête pour qu'on coule je dirais que les guides ont cette tâche des fois un peu difficile par amour ils le font pour nous parce que on doit conscientiser et puis libérer des choses tout le karma qu'on a encore avec toutes ces vies qu'on a eu doivent se transformer en ce qu'on appelle le dharma le dharma c'est le karma qui est résolu qui est mis en lumière et voilà on passe à l'étape suivante et ça c'est vraiment des étapes qui sont complexes et les guides ne vont pas vous laisser maintenant vu les énergies qu'il y a la 2023 ils ne vont pas vous laisser stagner longtemps ils vont quand même vous des fois vous envoyez des petites phases d'encouragement avec tout un tas de surprises de petites choses tout ça mais moi je l'ai en guidance que c'est des encouragements les bras continuent comme ça c'est bien moi j'entends souvent ça c'est bien puis j'ai souvent mes ancêtres surtout mon papa qui est souvent très présent maintenant qu'il n'est plus de ce monde depuis pratiquement 11 ans de ça il me dit toujours je suis fière de toi je l'entends souvent et ça m'émeut beaucoup et dans cet avancement là nos ancêtres nos guides sont tellement là pour nous on ne leur demande pas assez on ne communique pas assez avec eux parce que je le répète aussi souvent dans les vidéos c'est qu'on pense que ils savent ce qui est bon pour nous et qu'ils vont nous l'envoyer comme une lettre à la poste aussi simple que ça il y a juste à franchir tac et c'est tout bon alors pas du tout eux ouais ça c'est sûr ils savent mieux même mieux que nous ce dont on a besoin mais s'il n'y a pas de communication c'est toujours un problématique la communication chez le yin et chez le yang mais pas de la même manière d'ailleurs la communication on est vraiment très mauvais souvent on essaye de passer par quatre chemins pour demander quelque chose à quelqu'un en face de nous alors que si on lui demandait directement ce qu'on a envie ou ce qu'on a besoin ou ce qui nous ferait plaisir bah déjà on serait plus juste avec nous même puis on serait plus juste avec l'autre puis il n'essayerait pas de se dire mais qu'est-ce qu'elle veut me dire cette personne là je comprends pas quoi ça me ferait beaucoup rigoler parce que maintenant je comprends un peu dans les problématiques de couple sacré comment ça marche la communication alors souvent pas bien parce qu'on n'a pas le même mode de réflexion qu'on est qu'on est différent qu'on est complémentaire mais dans la discussion on peut être tellement attentif à ce qu'on a envie de dire et de pas de pas de pas oublier certaines choses qu'on s'était dit qu'on allait dire ça c'est vraiment du contrôle aussi qu'on n'écoute pas la réponse de l'autre et qu'on se dit attends il faut aussi que je pose cette question là parce que vraiment c'est important que j'ai la réponse mais on est tellement dans le contrôle de comment on a un peu envie que ça se passe qu'on laisse pas vraiment l'autre s'exprimer ça je l'ai déjà dans ma propre parcours expérimenté et d'ailleurs c'est pour ça que je vous propose l'atelier formation comment communiquer avec mon autre dame à âme pour savoir poser les questions les bonnes questions savoir faire appel aux aux guides comment ils peuvent nous débloquer comment dialoguer dame à âme et puis quand vous savez le faire avec vos guides avec votre jumeau vous saurez le faire avec d'autres personnes aussi je répète souvent que le dialogue d'âme à âme il faut le prioriser vous avez des personnes en face de vous que ce soit n'importe qui qui ne sont pas forcément connectés avec votre avec avec leur cœur je sais pas une espèce d'agression ou d'accompréhension ou de se dire que c'est toujours pareil les gens se victimisent beaucoup il y a toujours c'est là que rentre en compte cette problématique de de cat man bourreau victime sauveur et c'est bien à un moment donné de se défaire de ça aussi voilà donc je lis un petit peu ce que j'ai marqué donc pour moi aller visiter ces parts d'ombre c'est essentiel on le sait moi j'ai toujours dit bah oui c'est sûr c'est normal on a des parts de lumière des parts d'ombre mais dans tous les sujets qu'on aborde il y a vraiment une différence entre comprendre accepter travailler sur soi c'est pas juste conscientiser il faut les libérer les mémoires j'ai tout le temps des personnes qui me disent oui je travaille sur moi j'ai des compréhensions est-ce qui est déjà super et bravo à vous pour ça après il y a vraiment un travail de libération de ces mémoires traumatiques de la compréhension que vous en avez conscientiser ça fait 50% du travail mais vous faites le travail qu'à moitié je tiens à le préciser et que dans mon parcours j'ai aussi travaillé par palier où il y avait la compréhension un petit peu de libération moi je pensais libérer comme si ça y est c'était libéré alors pas du tout parce que pour rentrer dans ces émotions ça se fait par palier ça on peut je dis pas qu'on peut pas y aller directement mais dans plein de scènes que moi j'ai libérées on me refait travailler certaines scènes parce que j'ai pas réussi à aller voir en profondeur la culpabilité que j'avais j'ai pas réussi à aller en profondeur de voir vraiment ce que moi je ressentais c'est plutôt des émotions de surface je vais appeler ça comme ça des émotions de surface et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner quand même à un moment donné c'est pour ça que je suis accompagnatrice parce que j'ai ce vécu là aussi ces compréhensions puis le fait d'avoir beaucoup de de flammes jumelles de couples sacrés au téléphone ça me permet d'avoir toute une base de données qui permettent de de vous aider de vous accompagner de vous faire comprendre certaines choses ça c'est vraiment important après vous pouvez être autonome dans la guérison vous pouvez avoir la méthode de mélo puis commencer à le faire par vous même si ça vibre par vous pour vous et mais je sais que c'est pas facile pour le yin de travailler aussi en autonomie c'est souvent une des questions que je pose ça est-ce que tu vas être capable de de travailler en autonomie un petit peu tous les jours ou à fréquence un petit peu régulière et pas trop laisser espacer le travail que tu fais sur toi et souvent on me dit oh là là ben non je vais avoir besoin quand même de quelqu'un qui me voilà qu'on se fixe des moments pour pouvoir travailler ensemble parce que parce que ça va être essentiel pour mon avancement et pas rentrer dans une procrastination ou de se dire allez maintenant j'ai bien avancé je vais y arriver toute seule au bout de quelques séances j'en vois beaucoup qui sont à l'aise avec le travail qu'on fait mais quand elles se retrouvent toutes seules de leur côté pour moi 3-4 séances c'est vraiment c'est vraiment pas assez pour avoir toutes les clés pour avoir toutes les façons de travailler avec les guides avec les âmes les questions comment les poser être à l'aise dans la visualisation avoir la confiance dans ce qu'on fait aussi il y a toujours une problématique de confiance quand on travaille avec notre âme avec notre présence je suis et moi je préconise plus de séances mais après il y a toujours un côté financier qui rentre en place et ça je l'entends je l'entends très bien ce que je disais je ne sais plus à qui je disais cette semaine à plusieurs personnes et la semaine dernière que moi j'avais eu un peu cette même conjoncture à me dire à l'époque oh là là mais c'est vrai que 90 euros une séance ouais mais regardez le bénéfice que vous en avez après et cet investissement qu'il y a sur soi-même sur la guérison de soi de toute façon vous serez amené à y aller à un moment donné donc cet esprit yin quand même qui procrastine qui se dit que les choses vont passer que ça va aller qui vont surmonter les choses sans travailler sur le passé en changeant juste d'état d'être mais ça ne se passe pas comme ça vous voyez très bien que par exemple dans un contexte professionnel qu'on reproduit des schémas qu'on re-rencontre même si on change de travail qu'on re-rencontre le même type de personnes et que les problématiques souvent vont s'intensifier jusqu'à pour l'avoir vécu jusqu'au harcèlement moral pour certains ce sera le harcèlement sexuel pour certains ce sera des blessures physiques des blessures émotionnelles qui vont être renforcées parce que même en essayant de changer d'état d'esprit vous avez toujours à l'intérieur de vous cette vision de vous d'avant et les autres aussi ont une vision de vous comme si vous étiez la même personne qu'avant alors que chaque jour nouveau vous êtes une personne différente donc vous allez rencontrer si c'est pas libéré dans le passé et je tiens à le répéter et tant pis si je le répéterai encore toutes les vidéos il faut aller libérer ces mémoires du passé et pas juste se dire que si vous changez votre réalité bien sûr ça va aider bien sûr mais à un moment donné une petite baisse de morale vous allez fléchir et puis d'un coup vous allez sentir que vous allez retomber ça c'est sûr libérer le passé pour se projeter dans le présent voilà j'ai même pas envie de dire dans le futur parce que c'est une autre problématique que moi j'ai eu beaucoup de me projeter de me dire qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qui va arriver d'être beaucoup dans le contrôle plutôt moi sur le futur mais ça c'est pas ok non plus parce que le principal c'est l'instant présent qu'est-ce que m'offre la vie à cet instant qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai à vivre en cet instant qui je suis à cet instant-là et à chaque instant c'est sûr on va pas se poser la question chaque seconde qui passe d'ailleurs on serait déjà plus dans l'instant présent voilà ok donc oui il faut que je pense à vous dire que le prochain soin de 21 jours sera avec Isis et Osiris deux divinités égyptiennes que j'adore et que j'adore travailler avec pour aller réparer les espaces sacrés du couple divin je dirais que ça tout le monde peut le faire ce soin même ceux qui sont pas dans ou qui pensent ne pas être dans un couple sacré et qui me regardent il y en a quelques-uns quelques-unes mais vous pouvez très bien faire ce soin pour réparer vos propres espaces sacrés de toute façon tout le monde a une flamme jumelle que ce soit dans cette incarnation ou dans la prochaine que vous allez vous rencontrer ou encore ou encore celle d'après vous allez vous re-rencontrer et toutes les réparations qui sont nécessaires de faire et que vous pouvez à présent faire pourquoi s'en empêcher voilà donc ce sera à partir du 12 février et pour trois semaines pour 21 jours c'est des soins qui sont faits en douceur ou c'est des rituels plusieurs fois par jour en général en général j'en fais trois par jour où je dialogue directement avec avec les guides alors en ce moment c'est avec Ganesh et avec Aboudonsia et on fait tout un travail j'ai un peu des objets sacrés des choses qui sont importantes à mon coeur je travaille beaucoup avec beaucoup des choses des petits trésors que m'ont légué mes ancêtres des choses pour lesquelles je tiens vraiment et je m'en sers avec avec grand coeur et et puis je fais ce que mon âme me dicte ce que ce que ce que les guides me disent de faire aussi ça peut être des rituels qui sont plutôt assez brefs avec chacune de votre âme mais ça peut être des rituels qui durent une demi-heure une heure donc mes journées sont aussi cadencées par rapport à ces soins et ça j'adore ça mais pensez à vous inscrire si ça vous intéresse vraiment à réserver votre place parce que je ne prends pas plus de 15 personnes vous comprenez bien qu'énergie je ne pourrais pas faire plus en tout cas pour l'instant je ne me sens pas de faire plus parce que je n'ai pas la capacité énergétique de faire ça toute l'année pour 15 personnes pour plus de 15 personnes je pense que c'est déjà pas mal voilà ce que j'avais envie de dire aussi dans cette vidéo c'est que quand on monte en vibration et là je vais en venir à mon petit bobo de nez ça se voit beaucoup moi maintenant la semaine dernière je suis allée voir j'avais un rendez-vous chez quelqu'un et la personne n'était pas là c'était prévu comme ça pour aller faire des soins à des animaux et c'est un chien que j'avais vu déjà plusieurs fois mais qui a un passé assez lourd et émotionnel donc je vais le caresser tout ça tout va bien puis je lui dis oh il est super cool et tout ça faisait déjà trois fois que je le voyais et puis là je m'abaisse au niveau de son visage je ne sais pas quelle idée il m'a pris pour lui faire une petite gratte et tout ça et puis là le chien s'est senti agressé donc qu'est-ce qu'il m'a fait il m'a mordu le visage même à l'intérieur de la bouche j'étais tout en sang mais tout va bien ça aurait pu être plus grave et j'ai vraiment eu peur parce que j'ai eu le flash visuel qu'il allait me choper le visage mais je n'ai pas eu le temps de reculer et puis de ce que j'en ai compris de ça c'est que quand on a des personnes en face de nous ou des animaux qui ont des forts traumatismes peut-être une accumulation de traumatismes qui font qu'ils ont des vibrations peut-être un peu basses il n'y a aucun jugement là-dessus mais le fait d'apporter notre vibration qui est de plus en plus haute il y a une espèce de côté agressif mais même dans les humains et dans les chez les animaux chez toutes les espèces j'ai envie de dire parce que qu'est-ce que ça fait quand on est en contact avec des personnes qui vibrent hyper haut ça va créer des déblocages chez nous des fois même des sauts quantiques quand il y a vraiment des forts des forts variations entre les personnes il peut y avoir des moments d'agressivité vous pouvez peut-être même le constater avec des personnes où votre simple présence votre propre lumière va faire que ça va créer un truc chez la personne des fois un malaise ou un sentiment de 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 perdre le contrôle aussi une espèce d'agression énergétique par votre lumière alors vous comprenez que avec le recul vous allez peut-être comprendre certaines situations que vous avez vécues par exemple avec mes chevaux quand je les ai eus il y avait un écart énergétique important et le simple le fait que que je les approche avec Hashtag je pense que ça a été difficile pour lui et puis j'avais que lui au début même s'il était avec des copains tout ça il a eu du mal quand même un petit peu à s'habituer à mon énergie mais en quelques mois j'ai envie de dire que c'était quand même pas mal avec l'une qui avait des traumatismes d'abandon et de vraiment de malnutrition de famine je dirais même avec une beaucoup de mémoire à libérer donc un taux vibratoire plus bas qu'Hashtag avec beaucoup plus de blessures elle c'est plutôt le yang et Hashtag c'est plutôt le yin vous allez comprendre le yang a beaucoup plus de blessures profondes mais je ne veux pas trop qu'on voit ça et et du coup l'une elle a eu du mal à ce que je la touche au début je lui ai laissé beaucoup d'espace je sentais que des fois quand je lui faisais un soin au début je lui demandais par la communication animale je lui demandais et puis je sentais que des fois au bout de quelques minutes pour elle c'était trop c'était mais c'est quoi ça et et de fil en aiguille je lui ai laissé de l'espace je lui ai laissé du temps parce que c'était important et je pouvais alors en aucun cas la monter il y a plein de personnes qui me disaient ah mais t'as des chevaux tu les montes pas patati patata bon bah ça c'est leur problème à eux quoi mais des fois c'est pas facile de faire comprendre aux gens qu'on ne monte pas forcément ses chevaux ça me fait rire et puis et puis l'une bah je lui ai laissé le temps je crois que je suis montée avec sur elle il n'y a pas si longtemps il y a peut-être un mois de novembre je crois et puis ça a duré pas longtemps parce que il y a l'adaptation énergétique aussi quand on est dessus parce qu'on ne forme qu'un avec avec le cheval quand on est dessus en tout cas c'est le but et 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 ça provoque toute un toute une fluidité énergétique qu'il faut être en accueil être en capacité d'accueillir voilà exactement donc voilà il faut laisser du temps Mougli ça a été super simple avec lui je l'ai vu quand il avait deux mois je suis allée le voir toutes les semaines pendant pendant quatre mois toutes les semaines ou toutes les deux semaines et puis on a eu cette proximité énergétique facile avec mon Luciano qui était dans une tribu de 38 qui n'avait pas de contact avec l'homme qui vivait un peu dans l'indépendance du troupeau avec tout un contexte d'une génération différente de la nôtre on va dire ça comme ça bah lui il supportait pas du tout que je le touche ou quoi que ce soit tout était agressif et même encore maintenant quand j'essaie de travailler avec lui d'un coup il va avoir un ras-le-bol total et puis là il faut que je le laisse tranquille je le sais que ça que la séance va se terminer là parce que je veux terminer sur quelque chose de positif à chaque fois avec Luciano c'est c'est moins facile pour moi mais je sais qu'on a toute la puissance en nous d'arriver à tout ce qu'on a envie de se défaire de l'extérieur du besoin extérieur parce que ça je l'ai vraiment eu souvent très souvent même pratiquement toute ma vie et depuis peu je me dis que que ma propre guidance et mes propres mes plus chers amis sont ceux qui sont de on va dire de meilleurs conseils avec sans égo ou sans égo spirituel ça va être ça va être mes guides ce sont vos plus fervents amis ça c'est sûr mais il faut arriver à un certain point pour le comprendre et là je pense que la vibration de la solitude elle est pratiquement inexistante ou elle elle le devient de plus en plus inexistante donc votre propre vibration de lumière peut provoquer chez des personnes en face de vous des phases de réveil c'est ce que j'ai en guidance direct des phases d'éveil ou de réveil qui peuvent être plus ou moins brutales et c'est pareil avec les lieux je ne sais pas si vous avez repéré ça aussi des fois quand vous vous arrivez sur un lieu qui a pu y avoir des traumatismes passés des guerres des assassinats des choses pas très belles quelles qu'elles soient il y a un conflit énergétique entre votre présence et le lieu ce qui peut provoquer un mal-être et pour vous et pour l'espace où vous êtes avec tout ce qui peut y vivre dedans donc si vous ne vous sentez pas bien il vaut mieux tracer votre route et partir mais même si on nous demande souvent de faire du nettoyage quand c'est comme ça énergétique des fois quand on est seul quand on ne se sent pas à l'aise avec ça il vaut mieux il vaut mieux partir pour en revenir à mon petit bobo ça aurait pu être quand même même si j'ai le nez quand même bien arraché mais je n'ai pas eu besoin de points de sauture ça aurait quand même pu être beaucoup plus grave parce que le nez je ne sais pas si vous voyez c'est quand même au niveau des yeux au milieu des yeux et et j'ai envie de dire que nous les yin des fois on a un côté un peu trop bisounours on a envie d'être on est dans l'amour mais c'est pas parce qu'on est dans l'amour que celui ou celle d'en face est en capacité de recevoir cet amour pensez-y aussi et un des derniers points que je voulais aborder c'est les croyances limitantes et les conditionnements qu'on a depuis l'enfance ce qui fait que on se retrouve dans des mémoires d'enfermement de structures de structures psychiques mentales je vais prendre le cas de l'argent l'argent est-ce que vous y voyez des choses positives sur l'argent vous allez me dire oui mais si vous définissez l'argent en trois mots prenez le temps de réfléchir vous mettez pause en trois mots qu'est-ce que qu'est-ce que vous ça vous procure ce sentiment d'argent souvent ça a des connotations négatives alors que c'est une belle énergie c'est une énergie d'amour l'argent mais souvent c'est notre connotation d'ailleurs même l'expression l'argent ne fait pas le bonheur mais ça pour moi c'est vraiment vrai mais des fois l'argent fait le bonheur aussi il y a toujours une dualité dans ce qu'on ressent et la connotation de l'argent on se dit toujours l'argent c'est que pour les pourris c'est que pour les responsables d'entreprise c'est que c'est que pour les personnes qui ont du pouvoir et de la responsabilité mais après peut-être qu'il y a une idée de victime et de bourreau là-dedans et que vous aussi vous avez votre propre responsabilité et votre propre pouvoir d'être dans l'abondance et d'être en amour pour l'argent à chaque fois qu'il y a un sujet qu'il y a un déséquilibre ce qui est bien c'est de ne pas laisser ce truc de bourreau victime sauveur c'est de se dire il faut que je me réaligne au juste milieu demander de l'aide au guide on peut être beaucoup dans des phases de victimisation moi je l'ai été beaucoup plutôt au début du parcours j'y suis plus maintenant parce que je transmute rapidement en tout cas très peu j'ai envie de dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un truc qui me bouleverse un peu pour que je m'y mette dedans mais on va dire en quelques minutes je transmute et dites-vous que je le dis souvent aussi ce qui est juste pour vous est juste pour l'autre on n'est pas tous dans des mêmes phases d'incarnation vous êtes des vieilles âmes mais toutes les personnes qui sont en face de vous n'ont pas les mêmes compréhensions que vous et quand vous êtes dans l'amour dans la compassion dans le fait de vous dire si je suis en amour si j'étais ma propre amie ma meilleure amie qu'est-ce que je me dirais ça j'aime bien cette façon de voir les choses est-ce que tu vas tomber dans le sacrifice le sacrifice j'en parle souvent en ce moment dans les consultations parce que on ne se rend pas compte on est dans cette phase de déni où on ne voit pas le sacrifice qu'on a je parlais hier avec une de mes patientes sur la problématique de chauffage à l'électricité qui est d'ailleurs la même au gaz c'est moins pire je pense quand même au gaz que j'ai vécu moi personnellement aussi et l'électricité c'est vrai quand on est au chauffage totalement électrique ça peut coûter des blindes et ça m'a coûté des blindes il y a eu des mois quand j'étais dans mon ancien ancien logement où l'hiver des fois je payais 400-500 euros par mois pour chauffer à 18 degrés oh là là c'était la catastrophe je me disais mais je suis dans une maison qui coûte pas trop cher pour être tranquille et puis au final si j'habitais une maison à la campagne ça me reviendrait au même prix quoi et du coup je diminuais l'intensité du chauffage et par moments j'avais pas bien chaud alors je même étais dans mon lit j'essayais de me regarder un petit film tout ça mais j'étais pas bien et les guides nous demandent de faire des choses pour notre bien-être pour pour notre amour pour nous-mêmes aussi pour et le fait de baisser cette température jusqu'à un point de se dire il faut que je grappille un ou deux degrés pour faire des économies ça veut dire qu'il y a une part de nous qui est dans le sacrifice et qui c'est comme si on méritait pas d'avoir cette chaleur cette chaleur pour nous cet amour pour nous et on se sacrifie alors qu'au final vous montez la température de votre chez vous et j'en ai connu beaucoup des personnes comme ça je parle de mon expérience et de la personne que j'ai eue hier et que j'embrasse tout fort on est dans cette situation de sacrifice où on s'accorde pas un certain bien-être donc mettez le chauffage plus fort pour avoir chaud pour être bien chez vous pour avoir un bon moral pour avoir une bonne énergie et demandez au guide d'avoir l'argent nécessaire pour payer vos factures tout simplement tout simplement ça c'est une croyance limitante aussi le fait de de pas d'avoir peur de pas réussir à subvenir à ses besoins et toutes les croyances limitantes vous conditionnent au quotidien nous conditionnent je dis pas que je suis arrivée au bout des croyances limitantes loin de là donc retrouvez-moi pour les consultations les accompagnements personnalisés vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site internet merci pour votre confiance merci pour votre dévotion merci pour vos avancements parce que quand on travaille pour nous en fait on le fait pour nous mais ça débloque aussi tout un tas de personnes consciemment ou inconsciemment ça fait un bien fou à la terre ça fait monter les vibrations en fait chaque action que vous faites pour pour vous vous le faites aussi pour la terre pour notre chère terre qui en a besoin et c'est vrai que des fois il faut qu'on sorte un petit peu de notre nombrilisme à regarder toutes les choses qui se passent pour nous mais se dire voir plus grand que ça en fait c'est voir au lieu de voir je sais pas à 45% comme ça à 45% vous pouvez voir à 360 degrés voilà c'était la dernière petite chose que j'avais envie de dire c'est pas souvent que je fais des des vidéos aussi longues mais j'étais contente de passer ce moment là avec vous je vous embrasse très fort prenez soin de vous inscrivez-vous si le coeur vous dit pour le soin de restauration des espaces sacrés du couple divin je mettrai toutes les informations en bas dans les dans le petit ton clé destiné à ça et alors vous pouvez toujours vous inscrire pour ce week-end pour venir passer le week-end avec moi et avec Caroline avec deux Caroline pour le début de la formation de l'alpha à l'oméga il y a un gîte à côté chambre d'hôte qui est super sympa avec une avec une piscine le petit déjeuner pour vraiment pas cher donc c'est une mauvaise excuse la problématique de l'argent pour ce côté-là je vous embrasse tout fort prenez soin de vous ciao ciao